Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement africains ont répondu favorablement à l'invitation de leur homologue Kenyon, William Roto, à l'occasion du premier sommet africain pour le climat, dont le segment de haut niveau s'est déroulé ce mardi 5 septembre 2023 au Centre international de conférence Kenyatta de Nairobi. Plusieurs dirigeants du continent se sont succédés à la tribune de ces assises pour exprimer leur détermination à changer la donne dans la lutte contre le changement climatique ainsi que leur volonté d'asseoir une véritable économie verte en Afrique. Il faut des financements innovants pour soutenir la croissance verte en Afrique, une économie centrée sur la mise en valeur des ressources naturelles propres à l'Afrique. Ainsi, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a pris une part active à ce panel, a insisté sur la mise en place d'une nouvelle architecture de financement du climat, faisant un rappel sur les engagements pris à Paris lors du sommet sur le nouveau pacte financier mondial en juillet 2023. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a également mis en lumière les enjeux du prochain sommet des trois bassins forestiers tropicaux du monde prévus en octobre 2023 à Brazzaville. Le sommet de Brazzaville visera, dans une coopération sud-sud, à soutenir les efforts des Nations Unies en faveur de la restauration et de la conservation des forêts tropicales, des tourbières et des mangroves. Mais bien plus, elle visera à mettre en place une plateforme de propositions et, j'ose le dire, à établir un rapport de force capable de peser de tout son poids sur les résolutions qui seront adoptées à la COP 28. La coopération entre les trois bassins ne sera donc pas un club exclusif replié sur les seuls intérêts des pays membres. Bien au contraire. Sinalant qu'en plus du président William Routo, hôte du sommet, d'autres personnalités sont intervenues à ces assises, parmi lesquelles le président de la Commission de l'Union africaine, la présidente de la Commission de l'Union européenne, le secrétaire général des Nations Unies et le président de la Banque africaine de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada